Vous regardez RTL Premier invité de cette édition spéciale, on le remercie beaucoup d'être en ligne avec nous depuis sa loge. Bonsoir Fabrice Lucchini. Oui bonsoir Marco. Vous allez monter sur scène dans 25 minutes maintenant et dans votre spectacle, Des écrivains parlent d'argent, vous faites vivre Johnny sur scène, vous le ferez ce soir ? Oui, c'était surtout dans Poésie où il était tous les soirs au milieu d'une pièce de la biche. Dans Poésie, les répliques de Johnny étaient des respirations entre des écrivains puissants, ambitieux, exigeants. J'intégrais de scénariser Johnny. On peut dire que c'était votre ami Johnny, Fabrice Lucchini. Évidemment, on va parler du film Jean-Philippe que vous avez tourné avec lui en 2006. C'est là qu'est née votre amitié ? J'avais tourné quelques jours avant, mais Johnny Hallyday, la première chose, d'abord, on mesure, dans le début de votre émission spéciale, l'immensité. Je tournais un film avec Vincent Lindon et il m'avait dit, il y a 20 ans de ça, il m'avait dit, le jour où Johnny mourra, il y aura un deuil national, les TGV auront des drapeaux noirs. Et son intuition n'est pas fausse. Il y a quelque chose de l'ordre d'un tremblement qui est étonnant, parce que vous avez un amitié hallucinant, la mort de Jean Dormesson, tout d'un coup, quasiment dans les heures qui ont suivi. Quand vous m'avez téléphoné ce matin, je pensais qu'une des choses modestes qu'on peut dire, si on me posait cette question que vous avez envie de me poser, c'est l'incroyable simplicité. D'ailleurs, on n'arrive pas à se dire qu'il n'est pas là. Parce que la puissance, la puissance archétypale, la puissance populaire, la puissance légendaire est tellement forte qu'on se dit qu'il était immortel. Et même là, j'ai croisé son fils à Saint-Germain il y a quatre jours, et on a bu un verre rapidement. Et on pense évidemment aux proches, aux très proches. Mais pour nous, pour nous les spectateurs, on a un mal fou à réaliser. Ce n'est pas réel. Et on se rappelle de ce qui était étonnant chez Johnny. Et une des choses étonnantes, c'est l'incroyable simplicité. Mais une simplicité hissée au niveau d'une éthique philosophique. Éthique philosophique, vous dites, Fabrice, racontez-nous si vous voulez bien. Par exemple, je tournais dans ce merveilleux film Jean-Philippe, et nous tournions dans une petite maison middle class, mais quand même, une jolie petite maison en banlieue. Une maison qui devait quand même coûter un prix conséquent de 100 000, 250 000 euros. avec un petit jardin, simplement, il y en avait beaucoup. Et tous les techniciens, un peu bobos du film, daubaient sur la maison. Ils disaient, mais quelle horreur de vivre là, c'est atrof. Tu as vu, il y a du vis-à-vis. Tout le monde gueulait contre cette maison. C'était une maison du décor. Et puis tout le monde est parti. Je me suis retrouvé seul avec Johnny. Et il s'est tourné vers moi. Ça, c'est une image absolument sublime. Il s'est tourné vers moi. Il n'y avait plus personne dans la maison. et il m'a dit, moi, j'aime beaucoup cette maison. Fabrice, racontez-moi. J'aime beaucoup cette maison parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Pourquoi il dit du mal ? Eh bien, c'est ça, Johnny Hallyday. Il s'allait à une personne qui trouvait que cette maison, et moi aussi, je trouvais, qu'il y avait quelque chose de très coquet, de très gentil, de très chaleureux. Et il n'y avait pas de référence de snobisme culturel, de bobos qui aiment le 19e ou le 18e. Racontez-moi, Fabrice, les journées off dans le film où il vous demandait ce que vous aviez fait votre journée. Voilà, ça, c'est bon. Maintenant, c'est modestement ce que je pense, évidemment, à sa fille, à son fils. Je pense à Nathalie, je pense à son épouse actuelle, je pense à tous les gens. Je pense que, dans mon spectacle, je vais le dire ce soir, alors que ce n'est pas habituel. Vous savez, on tournait, la dernière semaine, nous avons tourné dans cette chose de thalassothérapie. On a tourné là où il allait lui-même, puisque le film était Johnny, qui ne sait pas qu'il est Johnny Hallyday. J'espère qu'ils m'ont repassé ce film, Jean-Philippe. Et donc, nous étions dans cette thalassaut, comme ça, et c'était la dernière semaine du tournage, et tout était de nuit. Tout était de nuit. Donc, nous allions au maquillage à 9h du soir. Et ça déstabilisait Johnny, quand même, des journées à attendre toute la journée, et qu'il ne tournait que de nuit. Et à un moment, il est rentré au maquillage, vers 20h30, et il m'a dit cette phrase hallucinante. Il s'est arrêté, il m'a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que... Je n'ai pas envie de l'imiter, parce que je n'ai pas l'humeur. Qu'est-ce que tu as fait pour attendre le tournage ? Alors, je lui dis, rien de spécial, Johnny. J'ai fait presque comme tous les jours. J'ai fait une marche d'une heure et demie, parce que mon cardiologue m'a dit qu'il fallait faire du cardio-training. Après, je suis rentré dans ma chambre. J'ai lu, tu sais, j'ai lu Schopenhauer, Métaphysique de l'amour et de la mort. Et puis après, j'ai écouté Glenn Gould. Et il m'a dit cette phrase sublime. Tu t'es fait chier, quoi. Eh bien, voilà ce que c'est, Johnny Hallyday. Tu t'es fait chier, quoi. Voilà. C'est un génie. C'est ça, Laura Courti. Génial. Il y a une anecdote. Cette fabuleuse phrase. Tu t'es fait chier, quoi. Et une fois, il y avait un problème sur une scène dans la nuit. Après, je vais vous laisser. Oui, Fabrice. Pour aller jouer des écrivains à part d'argent. Je... 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 Il y avait une scène compliquée. Alors, je lui avais dit gentiment mais c'est un peu normal qu'on ait un peu de mal. D'abord, il est 3h du matin. Mais surtout, qu'est-ce que tu veux ? Aller structurer dramaturgiquement d'une certaine manière où l'évolution n'est pas évidente. Et je disais, comment cette scène ? Il m'a regardé, il m'a dit, elle est bancale. Voilà. J'ai dit de Johnny parmi les millions de Johnny. Je vous embrasse. Je vous embrasse, Fabrice. Je vous remercie à tous les Français. Merci d'avoir été en ligne avec nous dans cette édition spéciale, Fabrice Luchini. Merci, Fabrice. Au revoir. Et dans un instant, Johnny, inspirateur de U2, c'est Bonny qui le dit, Bono qui le dit, sur RTL. Vous allez l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada